bonjour tout le monde c'est jean philippe et bien aujourd'hui je vous propose la préparation je dirais d'un flan pâtissier aux abricots et avec une pâte oui parce que il y a quelques temps j'avais fait une recette de flan sans pâte et puis on avait suggéré de dire et pourquoi pas est ce qu'on peut mettre une pâte bien sûr bien ça a été réalisé par quelqu'un qui qui suit ma page facebook qui s'appelle stéphane et effectivement ça fonctionne sans aucun problème donc là on va le faire ce coup ci le flan mais avec des abricots donc pour cette recette moi j'ai acheté une pâte toute faite c'est une pâte brisé il vous faudra 100 g de farine un sachet de sucre vanillé 100 grammes de sucre en poudre 3 oeufs battus je les ai cassé déjà je les ai battus un litre de lait et puis là j'ai pris une petite boîte et bien d'abricot au sirop que je vais égoutter et bien pour démarrer cette recette c'est très simple on va se mettre en position manuelle et en position dorée et on va tout de suite je dirais mettre le lait dans la cuve et puis on va incorporer au fur et à mesure que ça chauffe les différents ingrédients donc pour commencer là je vais faire préchauffer mon four à 180 degrés et puis je vais mettre la farine et bien dans la cuve et bien sûr je vais mélanger oui petit rectificatif pour la farine c'est tout simplement 90 grammes au lieu de 100 grammes de farine de façon vous le verrez je mettrai la liste des ingrédients en début de laver en début de vidéo donc maintenant je vais pouvoir rajouter et bien mon sucre bien sûr je mélange je vais ajouter également le sachet de sucre vanillé juste après le sucre en poudre la préparation commence à épaissir donc on mélange là jusqu'à temps que le mélange se mette à ébullition ce sera ébullition on pourra ajouter les oeufs voilà ce que vous pouvez faire pendant que le le mélange chauffe et bien vous pouvez tout à fait couper vos morceaux à vos abricots pardon en morceaux et puis le mettre dans votre moule avec la pâte la préparation commence à être à l'ébullition donc je vais ajouter bien les oeufs je vais mélanger je vais attendre que l'ébullition soit un petit peu plus forte et ensuite et bien je pourrai verser la préparation dans le moule et sur la pâte voyez là on est juste sur la fin du préchauffage et bien là vous voyez ça crépite suffisamment donc je vais mettre la préparation je vais éteindre la fonction dorée je verse la préparation enfournée et fait cuire une heure à 180 degrés et il ne reste plus qu'à goûter et déguster je vous dis à bientôt pour d'autres recettes je vous dis à bientôt